Hey salut à tous et bienvenue sur cette vidéo sur Broken Edge qui est un jeu VR que j'attendais beaucoup qui est sorti il y a maintenant quelques semaines au cours du mois de novembre si je ne me trompe pas fait par la team Trébuchet, également dans les si je ne me trompe pas c'est une team FR qui est derrière tout ça le jeu est sorti à 9,99€ je vous fais quelques petites précisions et on est sur un jeu de duel à l'épée, vous allez voir ce que vous allez voir, je vais vous expliquer Rapidos sur une game un peu pour jouer contre des bots ou en multi, je vais faire une game Rapidos contre les bots les menus il suffit de frapper les bougies, on va choisir le chevalier pour débuter et je vais vous expliquer donc Rapidos comment on joue et vous allez voir c'est très 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 atypique comme gameplay, en gros mon adversaire va s'approcher de moi automatiquement tout comme j'imagine en multi je m'approcherai de mon adversaire et le but ça va être de taper son arme sur la lame mais le plus proche possible de la garde en fait on va casser son arme pour qu'au round d'après il ait une arme plus courte et au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'armes et qu'il perde donc chaque perso va avoir ses spécificités, j'ai une épée et un bouclier, lui il va avoir deux armes donc on voit les barres de vie en haut et il est important quand on bouge lentement et bien on a une espèce de flamme qui se fait, attention on esquive et là zip on tape et on voit comment on a hit vous voyez j'ai tapé et il m'a complètement éclaté mon épée alors bien sûr on peut encore gagner et en bougeant lentement mon épée grandit donc c'est plutôt cool je le repousse parfait, donc là j'ai récupéré un petit peu d'épée on va pouvoir, je ne sais pas ce qu'il était en train de se dessiner derrière lui mais une chose est sûre, on va le frapper d'ici peu wow, hop on voit les dégâts j'ai l'impression que je lui en ai fait plus donc tant mieux hop, vas-y on l'a pas bien hit très peu, très peu de dégâts quoique on voit sa barre de vie, il est presque décédé le bon monsieur parfait ce jeu, on avait très peu d'informations avant sa sortie j'ai l'impression que mon bouclier est rétrécié également sur comment allait être le gameplay et j'étais vachement hype et j'avoue que je m'attendais à autre chose victory il y a une pointe je dirais de déception mais c'est ce qui m'amène à ne pas trop y jouer je m'attendais vraiment à autre chose et j'avais trop envie de jouer et puis finalement ce gameplay un peu cassé l'arme qui est totalement novateur ne me correspond pas et ah oui, c'est ça à chaque fois que mon bouclier est rétrécié ok donc chaque personnage a vraiment ses spécificités comme vous pouvez voir là je l'ai frappé bien normalement yes yes, yes, yes on lui a bien pété son arme allez, viens me battre bêtard putain, je vais arranger ça ça pue allez, z hop raté hop là on est pas mal on perdra toujours un peu d'armes c'est chaud sauf si on touche juste de la pointe je crois c'est un peu le but du jeu sachant qu'en fonction du personnage qu'on a ce sera plus ou moins facile ah ah bah là mon pote je suis désolé pour toi je crois que tu as perdu alors rigolez pas je crois que c'est la première fois que je gagne une partie donc let's go avançons c'est ça on va devoir tous les latter et bah vous savez quoi pour cette petite découverte on va continuer comme ça on va continuer de jouer le chevalier je vous montrerai un autre perso après mais là on va jouer comme ça ce que je trouve un petit peu bizarre mais c'est aussi les personnages sont pas bien grands même si on se calibre c'est à dire qu'au début on a dû checker Matai et tout ça ils sont pas bien grands et ils ont des toutes petites mains je trouve en tout cas par rapport à d'autres jeux où les mains sont vraiment lui il en a des minuscules le chevalier a l'air d'avoir des mains un peu plus grandes je crois la première fois que je le joue donc le bouclier est vachement plus grand d'un coup lui c'est quoi sa spécificité il a il a une rapière ah oui mais je crois qu'il peut en avoir une deuxième en fait attention oh oh je l'ai éclaté ou c'est l'inverse j'ai du mal à comprendre qui met les points oh il m'a eu tu m'as eu oh il m'a défoncé ah ouais réessayé et bah vous savez quoi on va changer de personnage alors s'il prend comme ça on va complètement changer donc on a le tyran le tyran il faut terminer le mode solo donc il a une épée à deux mains qui ressemble au barbare j'ai l'impression donc je ne sais pas exactement ce qu'est le tyran je pense qu'il a une très très longue au vu de la forme de l'épée ça doit être une flamberge assez 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 pétée on a le chevalier qu'on a vu le dueliste qu'on vient de voir également qui m'a pété la gueule le barbare qui a une épée à deux mains lui qui a deux armes et le samouraï qui va avoir un long katana et une petite épée on va jouer le barbare vous allez voir on va se marrer donc déjà c'est pas la même c'est pas c'est pas la même chose vous voyez c'est pas la même longueur là il va falloir il faut faire attention parce que forcément c'est bien on peut toucher de loin mais on peut aussi se faire toucher de loin allez viens de battre bâtard j'ai du mal à comprendre qui c'est qui gère le fait qu'on avance ou pas est-ce que c'est 100% auto ça putain je lui ai encore tapé l'armure on voit où est-ce qu'on tape c'est pas mal pour les ça je comprends vraiment pas le fouing fouing alors oui j'ai fait le tuto très vite et alors oh oh là je lui ai bien pété son épée prépare toi à mourir alors on peut gagner sans avoir à péter toute l'épée toute l'énergie de l'épée il faut vraiment faire un gros hit bah là comme celui que je viens de faire il y a des chances qu'il soit voilà qu'il soit mort en filant un coup plein d'énergie bien posé bah maintenant monsieur je ne peux pas te tuer et avec une main on a une autre en fait on ne peut qu'avoir l'énergie à deux mains donc allez boum là mon pote je suis parti pour gagner ok je suis Conan le barbare raté je l'ai touché en bas très bien on prend une main on gagne en vitesse oh ah oui sur l'épaule avant la sword bon bah on prend deux mains et on va te déclinguer mon pote vas-y hop allez alors là je l'ai explosé son épée autant vous dire qu'il est prêt à souffrir j'espère que tu hop ah il m'a fait plus de dégâts mon épée attention ah putain j'ai un cure-dent maintenant hop on essaye ça fait un peu de dégâts ça ne suffit pas mais le fait de l'avoir touché m'a rendu toute ma sword j'ai l'impression ah alors tu plus la merde mec continuer bien sûr donc les dégâts d'éveil c'est ceux c'est ceux quand on a de l'énergie je suis assez curieux de qu'est-ce qu'on gagne en montant de niveau à vrai dire parce que je me rends pas du tout compte est-ce que je suis obligé d'enchaîner parce que j'ai fait next mais ce qui serait bien c'est d'aller checker un autre perso bon bah tant pis vous voyez comment je suis obligé de monter mes mains pour que vous les ayez dans le champ c'est toujours un peu la merde la VR en record en vrai il est possible d'avoir un angle plus large mais on perd énormément en FPS et ça devient et je me suis fait éclat je me suis complètement fait éclat et là et là mon pote alors alors c'est toi je trouve que le calcul est vraiment zarbi j'ai du mal à le comprendre ça ça me casse les pieds oh merde je pensais le toucher là je lis ouais oh alors là mon pote voilà on a pas le temps de niaiser je te tape direct dans le gras je tape dans le buffet moi un buffet à volonté de coup je pense qu'on est tous les deux dans le mal et que le hit sera le j'ai perdu oh l'enculé non arrêtez non 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 bon frappe moi qu'on passe à autre chose ah et ça se fait qu'un round je comprends rien au système de décompte je crois que pour le moment on peut pas encore rejoindre de partie multi comme ça je crois qu'il faut forcément un code classer rejoindre rejoindre on va tester il faut un code ok et si on fait classer barbare dueliste joyeuse dueliste on risque d'avoir un vocal qui va s'enclencher embêter quelqu'un salut c'est le mode d'entraînement bon bah monsieur ça c'est le dueliste ok en fait je suis en attente pour éviter votre lab pas pour éviter attend pour éviter votre lab orienter la pointe qu'est-ce que mais laisse moi lire enculé trancher je comprends mais ah ça y est je l'ai trouvé un ennemi let's go salut il pense en arme il n'y a pas le temps tu m'entends flappy man are you ready to die man oh my god donc avec ça on va pouvoir lui faire croire que et pas du tout on fait rien croire il me pète la gueule oh putain ok il a fait un coup rapide là le gros bâtard ah je l'ai eu oh oh il m'a défonce ok 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 attends attends je t'ai pas concentré je regardais pas l'écran ok l'excuse que l'excuse que tu peux pas avoir en verre vu que sauf si tu fermes les yeux mais je me fais défoncer monsieur arrêtez je rigolais je rigolais je voulais pas ok ça s'est bien passé dis donc allez c'est pas grave je suis pas je suis pas rancunier ah ouais tu veux jouer comme ça qu'est-ce que tu m'as hit j'ai l'impression qu'il m'a one shot hé hé tu me fais pas ça je crois qu'il m'entend salut tu m'entends flémy même ah ah t'es nul ah t'es nul à chier mec allez viens te battre viens te battre moi j'ai pas peur ah putain il m'a hit sur la petite sword je pensais l'avoir assez loin t'es un accord ok attends moi aussi je vais faire des pas sur le côté je vais me barrer ok allez salut ah le batteur non defeat ah oui ah oui je pue la merde le mec il s'est retourné il est en train de ranger il ranger ses jouets relancer la file non menu principal c'est trop bien je pense que ça suffira pour broken edge n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé moi je reste mitigé comme j'expliquais il y a vraiment ce côté très bizarre du combat je pense que facile à prendre en main dur à maîtriser comme cette expression pour plein de jeux et je pense que c'est ça on a l'impression de prendre en main rapidement parce qu'on fait des coups des mouillinés des machins et en vrai on se fait casser la gueule par tout le monde même en solo ce qui rend peut-être l'apprentissage un peu compliqué surtout que les bails sont lents on arrive doucement machin donc je sais pas trop quoi en penser clairement après c'est un jeu qui est à 10 balles 10 balles pour jouer avec des potes et se marrer je pense que là c'est cool en casual versus random men pour moi ça fera pas le café j'en suis bien désolé parce que je l'attendais beaucoup par contre la DA est vraiment incroyable j'adore ça par contre donc je suis très très fan en plus ils ont annoncé qu'il y aurait des nouveaux persos déjà enfin ils ont déjà annoncé les nouveaux persos plutôt dans l'autre sens la tournure qui change un petit peu donc il va y avoir des ajouts ici sans doute que ça va ça va s'agrandir et ça c'est trop bien donc continuez clairement continuez sur cette lancée moi c'est pas je suis pas le public mais mais le produit comme je le dis souvent parce que c'est je pense ma tournure qui exprime le mieux ce que je ressens pour certains jeux le matériel de base est plutôt cool continuez comme ça ça a l'air super chouette en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé puis on se retrouve dans les prochaines games allez salut bisous Sous-titrage ST' 501